Chers managers, bonjour. Je suis Julien Godefroy, auteur du livre « Prendre un poste de manager, 87 techniques pour développer son leadership et engager ses équipes, vos éditions e-rolls, ainsi que consultants et formateurs en management ». Pour progresser facilement dans votre management, je vous invite tout de suite à télécharger gratuitement mon ebook de plus de 40 conseils pour motiver vos équipes. Vous trouverez le lien dans la description. Pensez aussi à vous abonner à ma chaîne YouTube pour consulter mes dernières vidéos. Le leadership responsable consiste à diriger d'une manière éthique et durable. Cette pratique repose sur des principes tels que la transparence, l'intégrité et la prise de décision éthique. Ce type de leadership englobe également la responsabilité sociétale des entreprises . En effet, les leaders responsables prennent en compte les conséquences à long terme de leurs actions tant pour leur organisation que pour la société. Ils reconnaissent l'importance de l'équilibre entre les intérêts financiers à court terme et les impératifs éthiques et durables. Le leadership responsable est essentiel dans le monde moderne pour plusieurs raisons. Tout d'abord, il favorise la confiance, renforçant ainsi les relations au sein des organisations. Il conduit également à des décisions éthiques qui profitent à long terme aux entreprises, en minimisant les risques légaux et de réputation. Pour la société, il contribue à la résolution de problèmes sociaux et environnementaux. Nous allons voir les principes fondateurs du leadership responsable ainsi que les 5 grandes étapes de sa mise en œuvre. ÉVOLUTION ET PRINCIPES DU LEADERSHIP RESPONSABLE 1. L'ÉVOLUTION DU LEADERSHIP RESPONSABLE Le concept de leadership responsable a évolué au fil du temps pour répondre aux besoins changeants de la société et des entreprises. Autrefois centré principalement sur les résultats financiers, le leadership s'est élargi pour inclure des considérations sociales et environnementales. Les attentes envers les leaders sont passées de la simple rentabilité à la responsabilité sociale et à la durabilité. Les scandales corporatifs et les crises mondiales ont renforcé ces attentes. Aujourd'hui, les leaders doivent être des défenseurs de l'éthique, de la diversité, de la transparence et de la durabilité. Ils s'adaptent en intégrant ces valeurs dans leur prise de décision, leurs stratégies et leurs actions, comprenant que le leadership responsable est essentiel pour gagner la confiance des parties prenantes et prospérer dans un monde en constante évolution. 2. LES PRINCIPES FONDAMENTAUS DU LEADERSHIP RESPONSABLE Les principes fondamentaux du leadership responsable sont les bases sur lesquelles repose son efficacité. La transparence implique d'être ouvert et honnête dans la communication, établissant ainsi la confiance. L'intégrité consiste à agir en accord avec des valeurs morales et éthiques, créant une réputation solide. La durabilité concerne la prise en compte des impacts environnementaux et sociaux à long terme. La responsabilité sociale englobe la contribution positive à la société au-delà des profits. Par exemple, Patagonia est connue pour son engagement envers la durabilité. En incorporant ces principes, les leaders et les entreprises peuvent influencer positivement leur environnement et leur succès à long terme. 3. LEADERSHIP RESPONSABLE DANS L'ENTERPRISE Le leadership responsable trouve une mise en application concrète au sein des entreprises. Il se manifeste tout d'abord à travers la prise de décision éthique, où les leaders prennent en compte non seulement les profits, mais aussi les implications morales de leur choix. La gestion des ressources humaines joue un rôle crucial en mettant l'accent sur l'équité, la diversité et le bien-être des employés. De plus, l'engagement vers la durabilité environnementale implique des actions telles que la réduction des émissions de carbone et la gestion responsable des ressources naturelles. En intégrant ces pratiques, les entreprises peuvent non seulement améliorer leur réputation, mais aussi contribuer à un monde plus éthique et durable, tout en favorisant leur propre succès à long terme. 4. LES DÉFIS DU LEADERSHIP RESPONSABLE Le leadership responsable ne vient pas sans défis. Un obstacle majeur réside dans la pression constante pour des profits à court terme, qui peut inciter à des décisions éthiquement douteuses. De plus, la résistance au changement au sein des organisations peut également entraver l'adoption de pratiques responsables car cela peut signifier remettre en question des méthodes de travail établies. Pour surmonter ces obstacles, les leaders doivent promouvoir une culture d'entreprise axée sur l'éthique, équilibrer les objectifs à court et long terme et encourager l'apprentissage continu pour résoudre efficacement les dilemmes. Cela demande un engagement ferme envers le leadership responsable. Les 5 grandes étapes pour déployer un leadership responsable 1. S'auto-évaluer L'auto-évaluation constitue la première étape essentielle pour déployer un leadership responsable. Il s'agit de se pencher sur ses propres valeurs, de reconnaître ses forces et faiblesses en matière d'éthique et de prendre conscience de son niveau actuel de leadership responsable. Cette introspection permet de comprendre quelles valeurs et principes guident vos décisions et actions. Elle aide également à identifier les domaines où vous pourriez avoir besoin de renforcer vos compétences éthiques. L'auto-évaluation est un acte de responsabilité personnelle qui jette les bases d'une croissance et d'un développement en tant que leader responsable. C'est le point de départ pour aligner vos actions sur des valeurs éthiques solides. 2. Se former L'étape suivante du déploiement du leadership responsable consiste à acquérir des connaissances et à se former. Cette étape implique de suivre des formations spécifiques sur l'éthique, la responsabilité sociale et les principes du leadership responsable. La formation peut être disponible sous forme de cours en ligne, de séminaires, de livres ou d'ateliers. En effet, elle vous permet de comprendre les bases du leadership responsable, y compris les principes éthiques, les dilemmes éthiques courants et les meilleures pratiques. En vous formant, vous vous préparez à prendre des décisions éclairées et éthiques dans votre rôle de leader. Cela renforce votre compréhension des enjeux éthiques et vous aide à les intégrer dans votre leadership quotidien. 3. Développer la vision et les valeurs Le développement de la vision et des valeurs est une étape cruciale. En effet, en tant que leader, vous devez commencer par créer une vision personnelle claire de ce que signifie le leadership responsable pour lui. Cette vision agit comme une boussole, orientant vos décisions et actions vers un objectif éthique. Ensuite, définissez des valeurs éthiques fondamentales qui serviront de guide. Ces valeurs déterminent votre comportement et vos normes éthiques, qu'il s'agisse d'intégrité, de transparence, de responsabilité sociale ou d'autres principes. Une fois que vous avez établi ces fondations, elles deviennent le cadre sur lequel vous pouvez construire un leadership responsable et cohérent est authentique. Elle vous aide à rester aligné sur vos convictions morales et à inspirer les autres par votre exemple. 4. Intégrer dans la culture organisationnelle L'intégration du leadership responsable dans la culture organisationnelle est essentielle pour réussir sa mise en avant. Il s'agit de créer un environnement où la responsabilité sociale et éthique est valorisée à tous les niveaux de l'organisation. Tout d'abord, cela commence par l'exemplarité des dirigeants qui doivent incarner les principes du leadership responsable. Ensuite, il est crucial d'impliquer les employés dans cette démarche. Les employés doivent comprendre et adhérer aux valeurs éthiques de l'entreprise. Cela peut se faire par le biais de formations, de discussions ouvertes sur les enjeux éthiques et d'incitation à la responsabilité. Une culture d'entreprise imprégnée de responsabilité sociale favorise la cohérence et la pérennité du leadership responsable au sein de l'organisation. 5. Prendre les décisions éthiques La prise de décision éthique est une pierre angulaire du leadership responsable. Lorsque vous prenez des décisions, assurez-vous de considérer non seulement les conséquences financières, mais aussi les implications morales de chaque option. Cela implique de peser les avantages et les inconvénients du point de vue éthique. De plus, consultez également les parties prenantes, y compris les employés, les clients, les actionnaires et la communauté pour recueillir différents points de vue et tenir compte de leurs préoccupations. Enfin, faites preuve de transparence dans vos actions en communiquant ouvertement les raisons derrière vos décisions éthiques. Cette approche garantit que vos choix sont guidés par l'intégrité et la valeur éthique, renforçant ainsi la confiance et la crédibilité en tant que leader responsable. La prise de décision